Il y a quelques temps sur notre antenne, nous avions parlé de l'association Les Petits Cœurs de Cuba et nous allons aujourd'hui avoir des nouvelles de cette association. Nous sommes avec Kenya, bonjour. Bonjour. Et Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez venu il y a quelques mois nous présenter ce projet de l'association Les Petits Cœurs de Cuba. Alors où en est ce projet ? Notre projet avance rapidement en Cuba. Donc nous avons la rénovation du Centre Miséricorde Divine. Sur place et la construction avec la bénédiction et l'approbation du cardinal de Cuba, Juan de la Caridad, Rodríguez. Et surtout que ce projet, il est dans son quartier marginalisé qui s'appelle El Chico, qui n'a pas la présence de l'Église catholique. Et dedans on va construire dans le coût. D'abord on va rénover la maison, que c'est la maison pastoral. On va faire le catechisme en attendant que c'est rénové ou se construit encore. Nous préparons la construction de l'Église, Jésus-Patriarche de la Miséricorde Divine. Et dans le coût d'évangélisation, il y a un projet aussi de faire un petit espace pour accueillir les pèlerins et les gens qui sont dans le besoins. Dans nos studios est présente la directrice de ce centre de la Miséricorde Divine. Bonjour. Mouti, c'est ça ? Elle ne parle pas français, elle parle espagnol, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir lui poser trop de questions. Mais Kenya, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qu'il y aura dans ce centre de la Miséricorde Divine de Cuba ? Nous avons des enfants qui sont des mères seules célibataires, des familles. Et au même temps, nous projetons que les prêtres puissent bientôt travailler et continuer la mission et que nous serons ici en France. Et surtout les donations qui sont gratuitement de main à main pour les enfants, les familles, et aussi pour les malades. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait une présence d'église dans ce quartier défavorisé. Et surtout, comme on n'aime pas beaucoup la Vierge Marie, parce qu'il y a beaucoup, tous les côtés des chics, il y a plus de... Évangélistes, protestants, mormons, la Santélie, il y a tout ça. Et la Vierge Marie est un peu oubliée, on va dire. Et justement, nous, on veut introniser la présence de la Vierge Marie dans tout ce quartier. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a commencé à faire une procession Vierge Marie dans les rues, on s'est aperçu que les gens étaient très à l'écoute de cette présence maternelle, on va dire, divine et son fan de la Vierge Marie. Parce que justement, elle représente la maman, la douceur, le réconfort, et ce qui aide les Cubains en ces moments-là. Comment vous organisez l'aide, le soutien à ce nouveau centre de la Miséricorde Divine à partir de la France, à partir d'ici ? Nous nous remportons dans la valise, que les valises sont déjà venues pour les prêtres ici, sur place. Et nous faisons voyages d'ici jusqu'à là-bas. Et après, nous les donnons de main à main, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Et donc, il faut que notre situation continue à être transparente. Et surtout pour les médecins célibataires, on les apporte tout ce qu'il y a besoin pour les petits bébés. Parce qu'ils sont mères célibataires seules et les maris, souvent, ne sont pas là. Parce qu'ils sont très, très jeunes, ils sont de 14, 15 ans. Et la majorité aussi, il y a eu beaucoup de prostitution. Donc forcément, nous, on apportons tout ça directement. Et on passe d'abord avec l'équipe de Cuba et la directrice et l'équipe de Cuba sur place. Nous nous donnons la donation et aussi nous apportons à manger. Nous faisons un petit goûter et des autres dons privés de personnes et de touristes qui vont à Cuba. Alors, vous avez des grosses valises ? Oui, très, très grosses valises. On amène tout. Alors, de nous-mêmes, on amène tout, justement. Voilà, comme dit si bien qu'il n'y a pas ce que... Déjà, d'une, on préfère parce qu'en termes d'efficacité, de crédibilité envers nos différents partenaires et sponsors. Il est nécessaire d'avoir des preuves visuelles en photo et en vidéo que nous apportons nous-mêmes les donations parce qu'on ne peut pas affrêter un conteneur jusqu'à Cuba. C'est très, très, très compliqué. Et puis, comme vous le savez, la politique internationale avec Cuba est très difficile. Donc, on n'est vraiment pas sûr que le conteneur arrive à destination. Donc, on ne prend pas de risques, surtout pour nos petits protégés. Donc, on les amène nous-mêmes. Comment vous faites le transport ? En avion ? En avion, oui. En avion, on amène. On essaie de vraiment remplir nos valises à ras-bord. Après, qu'est-ce qu'on fait aussi ? On travaille avec l'université de Bayonne qui, en fait, chaque année, certaines classes ont des devoirs, une thèse humanitaire à préparer. Et en général, on les envoie dans notre centre pour qu'ils voient une réalité qui travaille dans notre centre, dans l'exploitation agricole que nous avons. Et ils amènent, eux, par ce biais-là, donc des valises et des dons aussi. Alors, vous y allez combien de fois par an ? Une fois, deux fois ? On y va deux fois par an. Entre deux et trois fois par an. D'accord. Là, évidemment, avec l'histoire du Covid, on n'a pas pu trop. Donc, c'était handicapant. Mais en général, c'est la moyenne. Alors, comment vous faites pour recueillir les dons ? C'est des dons financiers ou c'est des dons de produits, de matériel pour les enfants, comme le disait Kenya ? Oui. Alors, la plupart du temps, ce sont des dons vestimentaires, matériels. Tout ce qui est dons financiers, on en a très peu. Ce sont des dons qui sont quand même très rares. Parce que vu qu'on travaille avec un pays qui est particulier, on n'a pas d'aide. Donc, on fait tout à notre poche, en fait. Mais sinon, après, tout ce qui est dons de vêtements, de matériel, on amène tout nous-mêmes par le biais des valises. Mais c'est surtout vêtements, médicaments, produits d'hygiène et souvent produits matériels scolaires. Alors, Nicolas, quels sont les besoins et comment vous aidez ici à Bayonne ? Alors, nous, à Bayonne, en fait, ce qu'on fait, c'est que nous récupérons des dons de toutes sortes. Bien évidemment, en très bon état. Je tiens quand même à le rappeler. Mais notre action se situe beaucoup aussi à la frontière, à Héroune, puisque nous avons ouvert très récemment un magasin bénéfique où nous récupérons donc les dons et nous vendons à des prix très, 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 très bas. Donc, certains dons qu'on ne peut pas cheminer à Cuba. Par exemple ? Par exemple, on arrive dans ces saisons, donc combinaison de ski, blousons à Cuba, vous imaginez bien que ça ne sert strictement à rien. Donc, en fait, on les revend et cet argent, on l'envoie directement à notre directrice ou notre représentante à Cuba qui permet donc de financer notre centre, donc de payer le matériel pour la rénovation, d'aider pour l'agriculture, pour avoir des outils là-bas, parce que c'est compliqué aussi. On ne peut pas avoir des outils. On n'a pas le roi Merlin dans nos coins de rue. Donc, voilà, ça sert à ça. En fait, rien ne se perd. On essaie de faire en sorte que tout serve. Alors, Kenya, comment faire pour vous aider ? Nous voulons le soutien des catholiques, ou toutes les personnes, le soutien financier surtout, parce qu'on a eu la chance de vendre notre maison familiale, notre résidence, et la part qui m'est revenu à moi, je l'ai déposé à l'église, je l'ai déposé pour toutes les personnes, mais on a déjà tout épuisé, avec les projets de l'Espagne aussi, la magasin bénéfique, l'ouverture de l'académie pour les formations pour les émigrants, et la construction à Cuba, que c'est très cher le matériel à Cuba. Et donc, nous demandons des dons financiers à tous les catholiques, à toutes les personnes qui aujourd'hui nous écoutent à la radio et qui connaissent l'association. Nous faisons encore des vigrogniers, mais bon, les vigrogniers, ça n'apporte pas grand-chose, parce que, financièrement, à Cuba, c'est très difficile. Comment faire pour vous contacter à Bayonne ? Pour nous contacter à Bayonne, c'est très simple. On a des sites internet, le site Centre Miséricorde d'Ivida Bayonne, où il y a l'adresse mail contact et même adresse PayPal pour ceux qui y ont. Il y a toujours moyen de nous contacter, on se déplace, on peut se retrouver, même discuter si vous avez besoin d'informations tous ensemble. Et je tenais juste à préciser une chose, c'est que le don financier est très important, parce que comme on fait justement avec nos fonds propres et que c'est épuisé, ce ne sont pas des fonds propres dans le sens où on prend l'argent et on envoie directement, c'est que ça peut servir aussi à payer la nécessité pour voyager pour d'autres personnes qui vont nous accompagner, des bénévoles ou n'importe, ce qui permet par logique d'acheminer plus de bagages. Ce qui fait que si on amène plus de bagages, on arrivera à amener plus de donations. Et plus d'outils, plus de vêtements. Exactement. Ça veut dire que la dernière fois qu'on est parti à Cuba, on est parti avec une balise remplie de repas, de produits secs, des choses comme ça pour pouvoir donner à manger, parce qu'il n'y avait pas, et c'est très difficile ce moment-là à Cuba. Et on est parti avec une balise, des outils, tout pour faire, même des clous de choses, pour faire tout à Cuba parce qu'il n'y a pas, et les magasins sont tellement chers, il n'y a pas de magasins vraiment pour faire la construction. Donc nous construisons, et nous bâtissons, et la rénovation, on l'a fait avec nos moyens. Et nous faisons aussi, pour construire l'église du Seigneur, et construire les deux chapelles qui vont des dons de Marie, plus deux chapelles de plus, c'est aussi avec ça. Ça veut dire que tous les dons financiers vont partir pour la construction de l'église, l'évangélisation des enfants, et la maison pastoral, pour inviter les prêtres. Un grand merci de nous avoir partagé votre initiative en faveur du Cuba avec l'association Les Petits Cœurs de Cuba, et donc ce centre de la miséricorde divine. On va peut-être redonner les coordonnées pour vous contacter, Nicolas ? Donc, pour me contacter, si vous avez besoin d'informations, donc c'est moi, c'est Nicolas, donc le 06 46 48 32 00. Voilà, 06 46 48 32 00. Et puis il y a donc ce site internet où on peut retrouver toutes les informations et les photos. Exactement, vous avez nos sites Les Petits Cœurs de Cuba et Centre Miséricorde Divine, donc à Bayonne, vous allez dans les contacts, tout est notifié, tout est mis à jour, toutes les photos y sont. Vous pouvez aussi nous retrouver, on a des chaînes YouTube, où vous pouvez voir aussi l'avancement de tous nos projets français, espagnol, cubain, voire internationaux, puisqu'on aide aussi les enfants dans d'autres pays. Et je rappelle que donc, toutes ces initiatives sont soutenues par l'église catholique à Cuba, Kenya. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec le soutien du cardinal de Cuba, Juan de la Caridad. Qui est le plus haut ministère social à Cuba. Voilà, et aussi avec les prêtres Eduardo, qui est notre prêtre aussi, qui travaille avec nous, qui va bientôt venir aussi, ici en France, pour voir nos missions. Et nous espérons aussi que le cardinal de Cuba vienne rendre visite, on nous a demandé déjà si il pouvait venir en France, donc il est d'accord. Nous rends visite pour voir nos missions ici, en France et en Espagne. Un grand merci Kenya, un grand merci Nicolas, et un grand merci aussi à Mouti, qui est la directrice du Centre Miséricorde à Cuba, et qui était aussi présente aujourd'hui dans nos studios de Radio Lapourdi. Merci beaucoup. Merci à vous.